Alors, bonjour et bienvenue à Capsule Histoire de Saint. Alors, je suis présentement, comme vous le constatez, devant le confessionnal, parce que le saint d'aujourd'hui est lié beaucoup au ministère du confessionnal. C'est un saint, donc, qui est considéré comme une grande figure spirituelle du 20e siècle. Le premier prêtre de l'histoire à avoir porté les stigmates du Christ, ce n'est pas pour ça qu'il est considéré saint, par contre. Évidemment, c'est pour ses vertus évangéliques à la suite de Jésus. Dans sa grande humilité, cet homme disait, « Je ne suis qu'un prêtre qui prie. » Alors, voici un aperçu de la vie de Saint-Padré Pio. Alors, Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, au sud de l'Italie. Ses parents sont pauvres et illettrés, mais très croyants, et ils vont tout faire pour exaucer le vœu de leur petit garçon de devenir prêtre. Il prend le nom de Pio quand il entre dans la communauté religieuse des Capucins en 1903. Les Capucins, donc, c'est une communauté selon l'esprit et la spiritualité de Saint-François d'Assise. Il est ordonné prêtre en 1910 et il va demeurer dans sa famille pour raisons de santé durant quelques années. Pendant la Première Guerre mondiale, il va servir comme infirmier à la compagnie militaire de l'hôpital de Naples. Mais diagnostiqué d'une tuberculose, on va le renvoyer chez lui de peur qu'il ne contamine toute la compagnie. En l'année 1916, il est envoyé au couvent de San Giovanni Rotondo, où il va demeurer le reste de sa vie. Dans le couvent, on lui assigne le rôle de directeur et d'enseignant au séminaire. Très vite, va se former autour de lui un groupe de fidèles qui désirent être suivis spirituellement par lui. C'est ainsi que naît le premier groupe de prière. Le 20 septembre 1918, il va recevoir les fameux stigmates, donc les plaies du Christ, en fait comme celles du Christ, visibles aux mains, aux pieds et même aux côtés. Les stigmates qu'il essaiera d'ailleurs de cacher toute sa vie avec des grosses mitaines. En 1919, la nouvelle des stigmates du Padre Pio s'est impropagée dans les journaux. Une foule toujours plus nombreuse se met à affluer au couvent, surtout pour écouter sa messe et se faire confesser. C'est alors que commence l'enfer des calomnies et des accusations contre le prêtre. Le Saint-Office du Vatican se voit contrer d'intervenir et impose des restrictions. En même temps, de nombreuses enquêtes médicales et spirituelles du Tribunal suprême de l'Église sont commandées. Padre Pio obéit à la lettre, aux ordres de ses supérieurs et de la hiérarchie de l'Église. Il continue sa vie intense de prière et il a aussi une très grande correspondance avec des gens de partout qui le consultent. De 1931 à 1933, le Saint-Office ordonne à Padre Pio de suspendre tout son ministère, à l'exception de la Sainte-Messe, qu'il doit célébrer sans fidèle. Il en profite pour intensifier encore sa vie de prière avec le Seigneur. Il affectionne particulièrement la prière du rosaire, le chapelet qu'il récite plusieurs fois par jour. Le 16 juillet 1933, Padre Pio reçoit la permission de célébrer à nouveau publiquement la messe, puis ensuite de confesser d'abord les hommes, puis quelques mois plus tard aussi les femmes. Son confessionnal est assailli par les pèlerins plusieurs heures par jour. Sa renommée attire aussi des quatre coins du monde d'illustres personnages, des intellectuels et des personnes politiques, entre autres. Pour répondre aux appels du pape Pio XII, Padre Pio fonde d'autres groupes de prière. Il y en aurait dans le monde aujourd'hui plus de 2000. Sur le plan de la charité, il œuvre pour la mise sur pied d'un hôpital à la fine pointe de la technologie de l'époque, « La maison du soulagement de la souffrance », qui va être inaugurée en 1956. Il inaugure également des crèches, des écoles et un centre de formation professionnel. À partir des années 60, l'état de santé du Padre Pio se dégrade jour en jour. Il se déplace difficilement et certains jours, il n'arrive même plus à célébrer la messe. En 1962, et pendant les années qui suivent, il reçoit la visite de nombreux évêques et hauts dignitaires de l'Église, venus à Rome pour participer au Concile Vatican II. En 1965, le Saint-Siège l'autorise à célébrer la messe assise. Le 22 septembre 1968, selon son habitude, le Père Pio se lève pour aller célébrer la messe à 5 heures du matin. Mais son état de santé ne lui permet pas, ni de confesser d'ailleurs. À 10h30, il bénit la foule rassemblée sur la place devant l'Église. Au milieu de la nuit du 23 septembre, il décède après s'être confessé et avoir renouvelé ses voeux religieux. Son corps sera exposé pendant quatre jours pour que le peuple puisse lui rendre un hommage dévoué, puis ont lieu des funérailles solennels auxquels participent environ 100 000 fidèles. Sous-titrage ST' 501 Alors, il faut dire que la vie de Padré Pio baigne carrément dans une atmosphère surnaturelle. Des miracles et des phénomènes mystiques de toutes sortes, il y en a plus qu'on est capable d'en raconter. Alors, j'ai choisi simplement deux petites anecdotes concernant des récits de guérison que je vais vous donner. Alors, un fait spectaculaire d'abord qui créa tout un émoi dans la province où vivait Padré Pio se produisit en 1919. Atteint de typhus dès l'âge de 4 ans, un jeune homme donc était demeuré rachitique et présentait deux excroissances très apparentes. Un jour, après l'avoir confessé, Padré Pio posa sur lui ses mains stigmatisées. L'adolescent agenouillé se releva complètement guéri. Également, une jeune paysanne de 29 ans nommée Gracia, aveugle-née, fréquentait depuis quelque temps la petite église du monastère. Un jour, Padré Pio lui demande si elle n'aimerait pas jouir de la vue. Elle lui répondit, « Je le voudrais certainement, pourvu que cela ne m'entraîne pas au péché. » Il lui répondit, « Alors, tu guériras. » Il l'envoya à Bari, en Italie, rencontrer la femme d'un excellent occultiste. Après avoir examiné Gracia, l'occultiste dit à son époux, « Je ne puis rien faire pour cette jeune femme. » Si Padré Pio veut demander un miracle, il peut la guérir. Pour ma part, je dois la renvoyer à la maison sans l'opérer. La femme du médecin suggéra, « Puisque Padré Pio te l'a envoyée, ne pourrais-tu pas tenter l'opération au moins sur un œil? » Le médecin se laissa convaincre. Il commença par opérer un œil, puis l'autre, et Gracia fut guéri. Alors, voilà, deux petits faits parmi tant d'autres. Les faits miraculeux, comme je l'ai dit, sont tellement nombreux dans la vie du Padré Pio. Vous pourrez aller voir vous-même sur Internet. Vous allez en trouver à profusion. Sous-titrage ST' 501 On estime à environ 20 millions le nombre de personnes qui auraient assisté aux messes de Padré Pio, alors que 5 millions se seraient confessées à lui. Parmi celles-là, il en aurait choisi 25 comme fils et filles spirituelles, 13 hommes et 12 femmes, avec qui il va entretenir une intimité et une riche correspondance. De son vivant déjà, on lui attribue d'innombrables guérisons et de toutes sortes dont il renvoie toujours humblement le mérite à Jésus ou à Marie. Également, il faut dire que de nombreuses personnes déclarent s'être converties suite à une rencontre avec lui. Padré Pio a été béatifié par Jean-Paul II le 2 mai 1999, puis canonisé par ce même pape le 16 juin 2002. Les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François se sont déplacés au couvent de San Giovanni Rotondo pour lui rendre hommage. L'endroit est d'ailleurs aujourd'hui encore un haut lieu de pèlerinage où chaque année des dizaines de milliers de pèlerins passent. Alors, c'était Jocelyn Plante pour la capsule Histoire de saints. Alors, restez à l'écoute, il va y avoir d'autres capsules sur différents saints et saintes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada